Bon, je t'ai trouvé un peu dur l'autre fois, à propos de la musique des années 80, tu dis qu'il n'y avait rien de bien, il n'y avait vraiment rien de bien. Si, si, mais bien sûr, il n'y avait pas plein de trucs de bien. Ce que je veux dire, c'est qu'il y avait une époque où le kitsch et le mauvais goût étaient à leur paroxysme. Mais bien sûr, il y avait plein de chansons géniales, et puis il y avait des ovnis, des tueries, des trucs intemporels. Des ovnis, c'est-à-dire ? Un ovni en musique, c'est une chanson, tu vois, c'est un tube, quelque chose qui fait un carton, et on ne sait pas vraiment pourquoi. Tu prends par exemple, tiens, en 86, Teardrops de Wumak & Wumak, cette chanson, il n'y a rien. Il n'y a pas de couplet extraordinaire, ni de reprins, ni de voix fabuleuses, il n'y a pas de solo, il n'y a pas de son spécifique, et pourtant, cette chanson, c'est une tuerie. Ben, tu sais, c'est à quoi, là ? Eh bien, à rien, c'est bien là le problème, c'est que c'est vachement difficile à analyser. Bon, après, la famille Wumak, ce n'est pas n'importe qui. On ne peut pas en parler sans parler de Bobby Wumak, qui a énormément travaillé avec les Stones, et même s'il n'a pas travaillé sur la chanson. Donc ensuite, il y a Linda Wumak, la chanteuse. Alors, elle, c'est la fille de Sam Cooke, donc quand même. Et puis, donc, le frère de Bobby, et le mari de Linda, Cécile Wumak, qui est à la batterie. À mon avis, en fait, c'est lui qui tient le morceau. Un groove implacable, tout droit, tout long. Une tuerie. Ce que je te propose, c'est qu'on la chante, tu vas t'en rendre compte. Et puis, tu fais toutes les voix, en fait. Et moi, pour une fois, je vais venir juste en soutien sur les réponses. Ok, bon, allez. Ok, bon. C'est parti. 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 C'est parti.